Du nouveau sur les développements en Libye, le ministre égyptien des affaires étrangères Samé Choukri a eu une conversation téléphonique avec son homologue russe Sergei Lavrov. Elle a eu une des discussions, les relations bilatérales et les derniers développements dans la Libye déchirés par la guerre. Samé Choukri a souligné le vif intérêt de l'Egypte pour l'interaction libyenne avec la déclaration du CAIR, une récente initiative égyptienne visant à parvenir à un règlement politique durable de la crise libyenne. Monsieur Choukri a également souligné la nécessité d'un cessez-le-feu en Libye pour faire place aux négociations politiques ainsi que le rejet et l'opposition par l'Egypte de toute intervention étrangère en Libye en raison de la grave menace qu'elle représente pour la sécurité et la sûreté de la région. Les discussions sont intervenues un jour après que le Parlement égyptien a approuvé un éventuel déploiement de troupes en Libye pour défendre les frontières occidentales du pays. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a averti que son pays ne resterait pas les bras croisés face à des menaces directes contre sa sécurité nationale et celle de sa voisine, la Libye. La zone de Joufra et de Al-Joufra et de Sirte sont deux principales villes qui sont visées aujourd'hui par l'Egypte alors que tout le territoire libyen est sous un conflit. Mais puisque c'est une intervention, c'est une compétition internationale qui est ouverte sur un territoire qui est en difficulté d'autorité, je pense que c'est une position qui ne va pas ramener la paix de ce côté. Elle va plutôt contribuer à exercer les violences à un pays. Depuis 2011, la Libye est plongée dans une guerre civile. La situation s'est aggravée en 2014, année qui a vu le partage du pouvoir entre deux gouvernements rivaux possédant chacun des forces combattantes, notamment le gouvernement d'Union nationale et l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar.